Les ministres de la production, de l'irrigation, de l'élevage et celui de l'environnement ont rencontré les délégués régionaux du développement rural. C'est à la faveur d'un atelier d'information, d'échange et d'orientation. Rencontre qui vise à réviser les textes régissant le département du développement rural. Katnouba Théophile. Le décret numéro 609 du 11 août 2016 portant création et organisation des délégations régionales du développement rural avec la fusion des départements de l'élevage et de production animale, de l'environnement et pêche, des eaux et assainissement, puis du ministère de production, irrigation et équipement agricole. C'est pour rendre ce secteur efficace que le ministère de la production, irrigation et équipement agricole organise cet atelier d'information, d'échange et d'orientation des délégués régionaux. Occasion pour le secrétaire général du ministère de la production, irrigation et équipement agricole de préciser aux participants que l'objectif de cet atelier est d'amener les délégués du développement rural à avoir une vision commune afin d'agir en synergie. Quant au ministre Asseid Gama Silek, il exhorte les participants à faire une rélecture des textes régissant les quatre départements afin de faire des amendements en tenant compte des réalités du terrain. Le ministre doit poursuivre que l'agriculture et l'élevage doivent retrouver les places qui étaient les leurs avant l'exploitation du pétrole dans l'économie tchadienne. Car, dit-il, le pétrole est une source tarissable. Pour le ministre, ceci doit passer nécessairement par des propositions débattues et retenues au cours de cette rencontre. Et puis pour boucler ce chapitre d'installation, rendons-nous dans la zone septentrionale du pays où les nouveaux chefs d'antenne du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel ont pris fonction. Les échos de cette série d'installations avec Kaliangavoudna. La ville de Moussoro se voit confier l'antenne PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Le chef d'antenne s'appelle Abakar Touka. C'est le coordonnateur du projet Dr Amat Hassan qui a fait le déplacement de Moussoro pour l'installer dans ses fonctions en présence des autorités civiles et militaires, au premier rang desquels le secrétaire général de la région du Bar-el-Gazel, Jean-Claude Dogonal. L'antenne PRAPS de Moussoro a pour ressort territorial la région du Bar-el-Gazel et le sud Borkou. A Biltine, c'est Mahamad Souleymane Neissa qui s'est vu confier la responsabilité des chefs d'antenne, laquelle regroupe les régions du Wadi Fira, Waddaï et Silla. La cérémonie a été ponctuée par les interventions des autorités régionales, dont celle du secrétaire général Kelle Yunus Mahamad, représentant le gouverneur de la région. Des Biltines dans le Wadi Fira, le coordonnateur du PRAPS et sa suite se sont rendus à Massakori dans le Hadjar Lamis pour installer une autre antenne PRAPS dirigée par Hassan Ahmad Djelil. Cette antenne couvre trois régions à savoir le Hadjar Lamis, le lac et le Kanem. Comme dans toutes les précédentes cérémonies, le secrétaire général de la région de Hadjar Lamis, Sebe Bokor, a témoigné toute sa gratitude au PRAPS pour le choix porté sur sa région pour abriter l'antenne du projet. Des hommages appuyés ont été rendus au gouvernement tchadien et à la Banque mondiale pour le financement du projet dans toutes ses régions.